Jean-Paul Gourevitch, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Vous êtes expert international en ressources humaines, consultant pour ce qui est attrait à l'Afrique et aux migrations pour divers instituts. Vous compléterez votre présentation. Vous avez écrit les migrations pour les nuls aux éditions First. On va commencer par l'immigration régulière et légale, parce qu'il y a des avalanches de chiffres qui sont disséminés dans les médias et des batailles de chiffres aussi, il faut le dire. Donc on va essayer, dans notre interview, d'avancer pas à pas sur les chiffres de l'immigration déjà légale. Après, on verra l'immigration irrégulière. C'est ça qui nous intéresse, même si votre ouvrage traite de beaucoup, beaucoup de sujets. J'ai vu les chiffres que vous nous rapportez, qui sont officiels. Vos sources sont du ministère de l'Intérieur et de tous les instituts, les organismes d'État. Concernant les titres de séjour longue durée, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement ce chiffre de 190 000 entrées légales par jour, souvent arrondies par an, excusez-moi ma langue est fourchée, qui est souvent employé par le Front National, d'ailleurs, en disant 200 000 par toute la classe politique. C'est un chiffre officiel, de quoi s'agit-il ? Ça n'a pas véritablement varié fondamentalement sur les années. On est toujours entre 180 000 et 230 000, 240 000. Ce sont les gens qui viennent avec un visa légal de séjour, soit dans le cadre de migration de travail, soit dans le cadre de migration familiale, soit dans le cadre de migration étudiante, soit dans le cadre de migration particulière, de type migration économique, sociale, auxquels s'ajoutent ceux qui viennent dans le cadre de migration politique et qui bénéficient donc en tant que réfugiés d'un droit d'asile. Ça, c'est le chiffre légal et on peut dire que depuis 7-8 ans, il n'a pas fondamentalement évolué. Alors, il faut bien penser que ce sont les gens qui arrivent. Parmi ceux qui arrivent, un certain nombre vont repartir à la fin de leur titre de séjour, soit dans leur pays d'origine, soit dans un autre pays de l'espace Schengen, soit peut-être même dans un autre pays hors de l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a 200 000 entrées, que le solde migratoire est de 200 000 par an. Il y a 200 000 entrées par an, mais il y a un certain nombre de sorties. 200 000 entrées légales pour des types de séjour de 10 ans. Donc ça, il s'agit de types de séjour souvent de 10 ans, ça peut être des types de séjour de 1 an renouvelable, ou des types de séjour de 3 ans. C'est en quelque sorte les migrants qui viennent très naturellement pour s'installer en France pour une longue durée. Oui, et vous parliez de la ventilation de cette immigration, du profil des migrants. J'ai sorti ma calculette sur les chiffres que vous nous donnez, donc les derniers disponibles pour 2012. 8 % au titre du travail seulement. 45 % au titre du regroupement familial. Et les étudiants, 30 % quand même. C'est assez important. 58 430 entrées par an pour des étudiants. La France peut s'enorgueillir de former des étudiants étrangers. Et sur ce chiffre, 30 % maghrébins, 25 % Afrique subsaharienne. Et le résultat après ces études, ces gens-là, malheureusement, ils ont des résultats inférieurs aux Français autochtones concernant les études. Je regardais... C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut vraiment différencier les... Alors, bon, d'abord, vous avez raison sur un point. La France forme un grand nombre d'étudiants étrangers. Au total, il y a 290 000 étudiants étrangers en France pour l'instant. Ceux qui sont venus cette année, mais ceux qui étaient venus les années précédentes. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas ce que deviennent ces étudiants. J'avais proposé au ministère des Affaires étrangères et européennes de mettre en place un observatoire, au moins sur une petite catégorie d'étudiants pour essayer de suivre ces étudiants après leurs études, car on ne sait pas. Pour ceux qui restent jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui abandonnent, mais pour ceux qui restent jusqu'au bout, est-ce qu'ils vont revenir dans leur pays d'origine ? Est-ce qu'ils vont rester en France ? Ou est-ce qu'ils vont partir dans un autre pays ? Alors, sur un point quand même, quand on dit 8% de migrations de travail, il y a effectivement 8% de migrations qui sont effectivement des migrations de travail au sens strict du terme. Mais il faut bien penser que parmi, par exemple, les migrations familiales, il y a des femmes qui, à un moment ou à un autre, vont vouloir reprendre un travail, alors qu'elles n'étaient pas venues pour cela. Donc le nombre de migrants qui exercent aujourd'hui un travail est plus important que celui qui sont venus au simple titre d'une migration professionnelle de travail. Dans un premier temps, elles viennent pour rejoindre leur mari, et ensuite, certains vont trouver un travail et contribuer à la richesse nationale. Pour rester sur les étudiants, j'avais ce chiffre de moins de 40% atteignent le niveau licence. Donc il y a peut-être un problème de sélection à l'entrée. Et seuls 30% atteindront un troisième cycle. Voilà. Alors il y a, comme d'ailleurs pour les étudiants français, c'est le même problème. à partir du moment où le bac n'est plus un sas de sélection, ça va être la licence qui va être le sas de sélection. Et donc, on va avoir un grand nombre d'étudiants qui vont abandonner. Alors, il y en a plus parmi les étrangers relativement que parmi les autochtones, pour une bonne raison, c'est que beaucoup de ces étrangers n'ont pas les moyens de financer leurs études. Donc ils vont faire un certain nombre de travaux, travaux de nuit, dans des garages, dans des hôtels, ou travaux divers. Et c'est toujours très difficile de poursuivre des études quand vous avez un second travail à côté qui vous permet de financer vos études. Inversement, quand on arrive à un certain niveau, c'est-à-dire quand on arrive à un niveau troisième cycle, là, les résultats des étudiants étrangers sont au moins égaux et parfois supérieurs aux résultats des étudiants autochtones. Parce que ce sont des étudiants qui sont arrivés à un tel point de leur cursus qu'ils ont envie de finir leur cursus et d'avoir le diplôme. Et moi-même, qui ai été enseignant à l'université, j'ai pu voir ça, si on peut dire, en direct, puisque j'avais un certain nombre d'étudiants de troisième cycle, deuxième, troisième cycle, et ce sont des étudiants qui s'accrochent. Et vous avez une très grande différence entre les étudiants qui sont dans le premier cycle, dont certains ne savent pas ce qu'ils veulent faire, dont d'autres n'ont pas les moyens ou pas le temps de travailler, et dont d'autres, il faut aussi le dire, ont obtenu leur bac par photocopie, comme ça se passe dans un certain nombre de pays africains, et donc n'ont pas du tout le niveau nécessaire pour suivre un cours même de première année. Alors, ça pose une grande difficulté, et ça explique ce grand taux d'abandon en première année, mais ce grand taux d'abandon, il n'est pas spécifique aux étudiants étrangers, on le trouve aussi chez des étudiants autochtones. Oui, c'est vrai, et aussi les universités, parfois pour garder leur budget, font venir des effectifs de l'étranger pour permettre de garder un certain nombre d'élèves et donc pour faire vivre l'école. Oui, alors c'est plus vrai pour les universités que pour les grandes écoles. Les grandes écoles sont beaucoup plus sélectives dans leur recrutement, et les grandes écoles souhaitent en plus que ceux qui rentrent à l'intérieur de telles grandes écoles en sortent diplômés, pour les universités, comme vous l'avez dit, il y a un problème financier qui dépend du nombre d'étudiants présents, et ça c'est un vrai problème parce que ça peut générer un certain nombre de dérives. Et d'abus, tout à fait, moi personnellement, j'étais dans mes premières années d'études supérieures avec des élèves d'Afrique noire qui savaient à peine compter, et je n'exagère pas, et certaines sont tombées enceintes en cours d'année, on ne les a plus vues, voilà, je ferme la parenthèse, donc ce chiffre de 200 000 entrées légales, j'avais vu le chiffre d'à peu près la moitié viennent du Maghreb et d'Afrique. Voilà, on peut dire en gros qu'il y a entre 50 et 60% de gens qui viennent du continent africain, au sens large du terme. Alors c'était vrai, il y a quelques années, mais ça l'est de moins en moins dans la mesure où la migration se diversifie énormément, et on peut dire maintenant que de tous les continents et dans tous les pays du monde, que ça soit en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, mais aussi, on le sait moins, en Amérique latine, dans les Caraïbes, arrivent des étudiants, et bien sûr en Europe, donc arrivent des étudiants un petit peu de tous les pays. Il n'en reste pas moins, comme vous le dites, qu'une bonne moitié de ces étudiants viennent du continent africain, avec une grande séparation entre les étudiants qui viennent du Maghreb et les étudiants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ce ne sont pas du tout les mêmes catégories d'étudiants, ce n'est pas le même profil, ce ne sont pas les mêmes objectifs et ce ne sont pas les mêmes cursus. D'accord. Maintenant, j'aimerais aborder les visas court séjour, les visas de tourisme, parce que c'est un chiffre dont on ne parle jamais, et pourtant, qui est une porte d'entrée pour l'immigration clandestine, parce qu'on arrive avec un visa de tourisme, et on reste. Ce sont des visas de 3 mois, je crois, c'est ça, ou 6 mois ? Les chiffres sont considérables. Il y a un risque très grand, et tout le monde le sait, que ce soit des pouvoirs de droite ou de gauche, on sait qu'une partie de l'immigration irrégulière, moi je dis immigration irrégulière, parce que certains disent clandestin, ce qui veut dire qu'au fond, ils souhaitent qu'on les renvoie dans un pays, et d'autres disent sans papier, ça veut dire qu'ils souhaitent qu'ils aient des papiers et qu'ils soient régularisés. Donc, au sens du style du terme, je dis irrégulière, ce qui évite de prendre position. Un certain nombre de ces immigrants sont, non pas à leur arrivée, mais après coup, en situation régulière, puisqu'ils ont prolongé leur séjour au-delà de la date régulière de leur départ. Et les chiffres sont assez éloquents. Pour l'Algérie, on est sur du 150 000 personnes par an. Le cas de l'Algérie est un peu différent, parce qu'il y a un accord bilatéral de 68 d'ouverture des frontières avec la France. Pour le Maroc, c'est 140 000 visas de tourisme. Donc, ce sont des gens qui vont visiter leur famille ou qui veulent rentrer en France. Pour la Tunisie, on est sur 80 000 à peu près. Et la Turquie, alors là, c'est un cas à part, parce que depuis le 1er janvier 2014, la Turquie, ses ressortissants, n'ont plus besoin de visa, de faire de demandes de visa pour rentrer en France. Ils ont un accord d'association avec l'espace Schengen. Les Turcs peuvent venir, pas rester indéfiniment, mais faire des va-et-vient avec leur pays. Mais là, on est justement dans des chiffres gris, parce que personne ne sait véritablement combien de migrants qui ont des visas de court séjour restent au-delà de la date d'expiration de leur visa. C'est impossible à quantifier. C'est non quantifiable et nous n'avons pas les outils pour observer ça de façon fine. Et ça, c'est un problème beaucoup plus général. Nous n'avons pas mis en France des observatoires, des outils d'analyse qui permettent de comptabiliser les flux de sortie. on sait à peu près quels sont les flux d'entrée, on ne sait rien concernant les flux de sortie. Et ça explique le flou des statistiques actuelles où, à la limite, un certain nombre de gens s'autorisent à dire n'importe quoi en disant que de toute façon, on ne peut pas le savoir. Alors, notre travail, nous, il est exactement inverse, c'est d'essayer de mettre un peu de lumière sur ces zones d'ombre. Ensuite, les différents types de familles d'immigration, parce que dans votre ouvrage, vous avez regroupé l'immigration légale par toute une série de catégories, comme par exemple l'immigration maritale par le mariage. Et ça, c'est un chiffre qui bondit énormément. Parce que déjà, dans les années 2000, j'avais eu des chiffres quand Ouste Blasie était à l'intérieur. il y avait 28% des 280 000 mariages par an en France et 28% sont entre un Français et un étranger. Oui, on a beaucoup de mariages mixtes. Dans les mariages mixtes, il y a des mariages roses, comme je dis, il y a des mariages gris et il y a des mariages blancs. Les mariages roses, ce sont les vrais, ceux qui sont des véritables union sentimentale, affective et amoureuse. On a des mariages blancs, c'est-à-dire qui ne seront pas consommés, mais qui vont permettre à quelqu'un d'être régularisé. Et on a, et on le voit parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'affaires, des mariages gris, c'est-à-dire des mariages qui sont arrangés contre de l'argent et qui vont permettre non seulement une régularisation, mais parfois, ces mariages gris vont déboucher sur des divorces rapides. Donc, le but, là, n'est pas fondamentalement la régularisation, mais le financement de filières qui sont des filières délinquants. Et c'est difficile pour les services des mairies d'aller enquêter sur tous les mariages, c'est très difficile. Certains ont essayé de le faire, mais vous imaginez comment un maire, s'il s'oppose à un mariage où toute la famille est en fait d'accord, il va se trouver au nid par la famille en question. Donc, il est très difficile pour un maire de s'opposer ouvertement s'il n'a pas de preuves à cette catégorie de mariage. Et il y a aussi l'immigration prénatale des femmes qui viennent accoucher en France. Ça leur permet de rester ? Bien sûr. Alors, c'est ça que Mme Guiraudon, qui est chargée de recherche à Sciences Po, qui a voulu faire une plaisanterie disant « Ah oui, alors M. Gourevitch dit que les fœtus se baladent d'un pays à un autre. Alors que tout le monde sait très bien que l'immigration maritale correspond à une réalité qu'on a vue à Mayotte, qu'on a vue en Guyane, c'est-à-dire des gens qui viennent pour accoucher en France parce que non seulement les soins médicaux sont bien meilleurs, mais d'autre part, c'est une possibilité grâce au droit du sol d'avoir pour l'enfant la nationalité française et après coup, le cas échéant pour les parents. C'est comme ça que la maternité à Mayotte de Mamoudzou est devenue la première en maternité trans. Et avec le plus gros déficit de toutes les maternités existantes. Tout ça était assez prévisible. Mayotte est devenu un département français. Ça a été voulu par l'UMP et en termes d'immigration clandestine, c'est assez colossal. Et en termes de coûts, on va y venir après à ces questions de coûts. Donc, oui, l'immigration prénatale, comme on dit, c'est assez important. Est-ce qu'on a des chiffres ? Non. Alors là encore, il est très difficile d'avoir de véritables chiffres parce qu'on est ramené pour l'immigration prénatale à une forme d'immigration irrégulière. Parce que les gens qui viennent, par exemple, de Moëlie, d'Anjouan, de la Grande Comore pour accoucher à Mayotte, bon, il est difficile de les décompter. Il est encore plus difficile de mesurer le nombre d'allers-retours parce qu'un certain nombre sont renvoyés mais reviennent. Donc, vous avez là des chiffres qui sont complètement gris et qui faussent d'ailleurs le nombre de reconduites parce que quand on fait des statistiques sur un nombre de reconduites, on valorise le fait que la France reconduit 25 à 30 000 personnes sauf qu'il y a des gens qui se reconduit plusieurs fois dans l'année. Donc, ça fait un nombre de reconduites mais pas le même nombre de gens reconduits. Oui, et puis, il y a beaucoup de régularisation de clandestins, d'irréguliers. Alors, Ça augmente avec Manuel Valls. Oui, ça a quoi ? Bon, il y a toujours eu en France, alors que ça soit des pouvoirs de droite ou des pouvoirs de gauche, il y a toujours eu en France un volant de 20 000 à 30 000 personnes qui étaient régularisées chaque année. Alors, Manuel Valls a poussé le chiffre à 45 000, donc c'est une augmentation de près de 50 % par rapport à ce qui était précédemment. Alors, il y a des choses qui sont défendables, moi je n'ai pas de jugement apporté d'ailleurs, c'est un point de vue factuel que je donne, mais il est évident que quand vous avez un migrant qui travaille et qui a un travail régulier et qui est en situation irrégulière, il est intéressant pour l'État de le régulariser parce que les cotisations sociales et fiscales qu'il va payer vont rentrer dans la caisse de l'État et les cotisations que son employeur va payer et que souvent il ne payait pas avant vont aussi rentrer dans la caisse de l'État. Tout à fait. ce sont souvent des travaux très peu qualifiés et la France a un stock de chômeurs peu qualifiés qui est assez énorme et donc régulariser c'est la facilité parce que ces gens-là acceptent tout type de travail, c'est de la survie. Oui, il y a des secteurs quand même comme le bâtiment et l'hôtellerie ou le travail à domicile dans lequel vous avez là un grand nombre de gens. Alors, c'est vrai que parmi ces gens-là il y a des gens qui sont très peu qualifiés, il ne faut pas oublier aussi qu'on a aujourd'hui une immigration de plus en plus qualifiée et parfois même très qualifiée. Autrefois, qui reste minoritaire. Elle est minoritaire mais le niveau des gens qui arrivent est un niveau en augmentation. On a eu très longtemps des gens qui étaient simplement manuels et qui en fait n'avaient ni formation universitaire ni même formation scolaire parfois ni formation intellectuelle. Aujourd'hui, on en a de moins en moins. Il y a une augmentation du niveau des migrants et ça se voit même au niveau des migrants irréguliers parce que parmi les migrants irréguliers vous avez des étudiants, des enseignants, des ingénieurs et qui sont embarqués avec les autres. Oui, dans le même chiffre global. Voilà. Maintenant, je voulais aborder le chiffre des naturalisations de ces gens qui deviennent français. C'est à peu près 150 000 personnes par an. Oui, enfin, ça a été un petit peu augmenté mais en fait on se bloque sur la notion de naturalisation et moi je dirais que bien sûr, ce sont des gens qui ont choisi d'être français donc d'adopter les valeurs de la République française. Mais une personne qui était immigrée et qui devient du jour au lendemain français ne change pas automatiquement de comportement. Donc le fait d'avoir la nationalité française même si elle induit des comportements plus respectueux des valeurs républicaines ne va pas transformer complètement la vie des gens et c'est pourquoi la confusion qui est faite perpétuellement entre immigrés et étrangers me paraît très très grave. On est là dans une confusion qui est pratiquée par tout le monde puisque vous avez vu que le président Sarkozy dans son face-à-face avec Hollande parle du vote des immigrés ce qui n'a aucun sens puisque un certain nombre d'immigrés sont français et que Hollande qui aurait pu descendre en flamme son adversaire dans ce face-à-face stérilisé a raté l'occasion de lui dire cher monsieur vous pourriez quand même être au courant de la législation de votre propre pays et parler d'étrangers. Donc étrangers s'opposent à français et immigrés s'opposent à autochtones. Donc nous avons des immigrés qui sont français et des immigrés qui sont étrangers. Donc la confusion qui s'est faite entre immigrés et étrangers pèse sur les statistiques parce que la grande presse mélange joyeusement tout parce qu'elle ne fait pas l'effort d'aller regarder les poils et les chiffres. Oui et souvent la grande presse dit que le nombre d'étrangers en France est stable ce qui est vrai avec le jeu des naturalisations évidemment qu'on a plus de 100 000 personnes qui d'un coup de baguette magique deviennent français tous les ans il est évident qu'en réalité le nombre de nés étrangers et qui ont fait une migration ou leurs enfants a augmenté considérablement en France. Tout à fait. Michel Tribala parle pour l'île de France environ 40% des naissances qui sont d'origine étrangère. Alors c'est plus vrai pour l'île de France que pour l'ensemble de la population française puisque les chiffres que j'ai sont quand même un petit peu en dessous il faut bien voir que l'île de France est avec le nord la région PACA un des plus grands réservoirs si l'on peut dire de personnes immigrées et donc qui auront des enfants d'origine étrangère et on sait qu'aujourd'hui la Seine-Saint-Denis est le premier département français ou la population d'origine étrangère et majoritaire et ça va être un jour ou l'autre la même chose pour le Val d'Oise pour l'Essonne et pour une partie de la couronne parisienne. Maintenant je voudrais parler des demandeurs d'asile c'est un chiffre qui a explosé ces dernières années on arrive à plus de 60 000 demandeurs d'asile chaque année alors ce ne sont pas tous des Syriens ou des Irakiens qui viennent se réfugier en France l'on de là d'ailleurs peut-on avoir véritablement donc le chiffre on le sait parce que ce sont des gens qui font la démarche de venir demander l'asile c'est un chiffre qui a augmenté donc ces gens-là sont logés en attendant d'avoir une réponse positive ou négative de la France quelle est à peu près la répartition géographique de ces demandeurs d'asile ? Alors elle est très variable parce qu'aujourd'hui un grand nombre de demandeurs d'asile viennent compte tenu de ce qui se passe au Proche-Orient de Syrie d'Egypte de Libye d'Irak et au-delà d'Afrique subsaharienne et d'Afrique subsaharienne de l'Est type Éthiopie Érythrée et autres alors qu'autrefois la plupart des demandeurs d'asile que ce soit de vrais demandeurs d'asile politique ou en fait des demandeurs d'asile en fait économique venait beaucoup plus de l'Afrique subsaharienne du Maghreb ou de l'Extrême-Orient en fait il faut bien comprendre pourquoi la France est le premier ou le deuxième pays ça dépend des années à avoir un maximum de demandes d'asile elle n'est pas plus généreuse qu'un autre pays loin de là le nombre de demandes d'asile accepté même si on compte les appels et donc ceux qui sont acceptés après avoir été déboutés mais avoir fait appel et donc avoir eu un titre de séjour le nombre de demandeurs d'asile accepté se situe en dessous de 30% mais la France est un des rares pays où on peut rester en situation régulière très longtemps parce que on peut espérer une régularisation parce que le pouvoir des associations est suffisamment fort pour éviter les expulsions massives pour se mobiliser quand il y a des cas d'expulsions massives et parce que d'autre part les diasporas présentes sur le territoire sont nombreuses importantes et très solidaires avec leurs frères qui sont venus de leur propre pays et en plus l'Union Européenne les conventions européennes interdisent les renvois groupés oui alors en même temps elle les interdit mais il y en a donc c'est pas aussi simple vous savez les lois de l'Union Européenne elles n'ont pas force de loi elles sont appliquées selon le bon vouloir des pays il y a des pays comme l'Allemagne qui n'hésitent pas à faire des reconductions groupées on l'a vu quand l'Allemagne a expulsé carrément un certain nombre de Roumains par je ne veux pas dire par quartier mais par grands ensembles si on peut dire alors que ça n'était pas dans le cadre des conventions européennes en plus avec la Roumanie donc pays qui fait maintenant partie de l'Union Européenne non ce qui se passe ce qui est extrêmement compliqué c'est que comme il n'y a pas de politique européenne dans les faits il y a une politique que M. Sarkozy avait impulsée quand il a été président de l'Union Européenne et il a fait voter ce fameux traité sur l'asile mais en fait chacun l'a appliqué à sa manière et donc les migrants font ce qu'on appelle ce que les Anglais appellent Asile and Shopping et ce qu'on traduit plus ou moins par Shopping migratoire c'est à dire qu'ils cherchent le pays où ils auront le plus d'avantages et le moins d'inconvénients or en ce qui concerne l'immigration irrégulière la France a beaucoup d'avantages car elle fournit une aide médicale elle fournit un bon encadrement sur le plan universitaire et sur le plan des aides sociales et il y a peu de il y a relativement peu de retour au pays inversement si on veut chercher du travail c'est pas tellement en France qu'il faut chercher et si on veut avoir un logement c'est pas non plus en France qu'il faut chercher et si on veut être bien accueilli par la population c'est de moins en moins en France qu'il faut chercher donc chacun fait un petit peu son son bilan son marketing en quelque sorte dans se disant dans quel pays je vais arriver j'ajoute que en ce qui concerne la Grèce l'Italie et Malte qui sont trois pays qui sont les frontières extérieures de l'espace Schengen il nous renvoie joyeusement tous ceux qui ne veulent pas accueillir oui parce qu'en plus ils délivrent des visas Schengen à ces gens-là et alors c'est passé la Grèce d'ailleurs ne délivre plus rien elle considère qu'elle n'a plus les moyens de contrôler son immigration irrégulière alors elle laisse courir et c'est vrai que objectivement quand vous regardez le nombre d'îles grecques qui peuvent être atteintes à partir de la Turquie et qu'à partir du moment où vous êtes dans une île grec vous êtes dans l'espace Schengen il est parfaitement impossible de contrôler les flux de migrants irréguliers arrivant en Grèce donc Frontex un échec c'est pas un échec complètement d'abord Frontex c'est une agence qui a deux faces il y a une face je dirais humanitaire et une face répressive la face humanitaire c'est que quand même Frontex a sauvé un très grand nombre de migrants qui étaient en perdition ou qui étaient dans des bateaux qui coulaient la face répressive c'est que Frontex voudrait mettre en place une véritable surveillance des côtes et pour qu'il y ait surveillance des côtes il faut qu'il y ait accord des pays côtiers or il y avait un accord avec la Libye mais depuis que la Libye a explosé ou implosé la corde ne fonctionne plus et donc les côtes libyennes sont des véritables aires de départ pour tous les migrants irréguliers qui veulent s'embarquer à partir des côtes de Libye et gagner Lampedusa Pantellaria la Sicile ou Malte Entendu Maintenant on va aborder l'aspect économique de l'immigration en tout ce qui concerne ce que l'immigration rapporte et ce qu'elle coûte Alors là c'est le fameux débat assez assez polémique qui suscite beaucoup de réactions à chaque fois les chiffres partent un peu dans tous les sens selon les les études il y avait le rapport Milose dans les années 90 ensuite il y a eu le rapport l'étude d'Yves-Marie Lolland qui l'a réactualisé d'ailleurs ça c'est pour les rapports les plus on va dire les plus pessimistes il y a eu des universitaires de Lille assez marqués de gauche il faut le dire qui ont calculé eux que l'immigration rapportait 10 milliards d'euros par an pour mettre un peu d'ordre dans cet ensemble de chiffres il n'y a qu'une seule équipe qui a abouti à un bénéfice pour l'immigration c'est l'équipe de Lille 3 dirigée par le professeur Xavier Chosnicki qui d'abord a annoncé 12 milliards mais ça n'était que pour la partie des comptes sociaux ils ont ramené le bénéfice à 3 milliards 9 en 2012 sans compter l'immigration irrégulière et en cependant des chiffres sur des chiffres de 2005 c'est la seule équipe à ma connaissance qui donne un bénéfice pour l'immigrant oui parce que il y en a eu beaucoup des études notamment le professeur Bichaud le professeur à Lyon lui l'évaluait à peu près presque à 30 milliards le coût par an oui on s'en va même plus loin que ça tous les autres sont en négatif François Gémin c'est entre 4 et 10 milliards de déficit moi même je suis à 8,9 milliards pour la balance dépenses recettes plus 10 milliards pour la balance investissement rentabilité mais dont une partie sera rentable l'OCDE est à 11 milliards et l'OCDE 11 milliards pour la France de coûts 11 milliards de coûts de négatifs voilà de coûts négatifs et alors vous avez des études nettement plus catastrophiques si on peut dire qui sont les études d'Yves-Marie Lolland qui sont les études d'André Postelkoff qui sont des études de Gérard Pince qui se situe entre 70 milliards et 84 milliards et d'ailleurs ce sont ces chiffres sur lesquels surfe le Front National puisque Marine Le Pen a l'habitude de dire que l'immigration coûte à la France 70 milliards d'euros par an Il faut rappeler qui sont ces gens-là Yves-Marie Lolland est professeur d'économie elle a tant enseigné l'économie même à Polytechnique ce ne sont pas des gens farfelus Non pas du tout Gérard Pince fait partie docteur en économie Il a travaillé pour la Banque mondiale il fait partie de la Free World Académie André Postelkoff est un spécialiste Yves-Marie Lolland comme vous l'avez dit travaille avec Jacques Bichot qui est professeur à Levant Troyes et avec M. Lafay qui est aussi professeur le problème c'est que il faut savoir exactement ce qu'on calcule et quelle est la démarche choisie Moi j'ai l'habitude je l'ai fait dans l'immigration pour les nuls d'expliquer d'où je pars quelle est la démarche que j'ai choisie et quels sont les chiffres auxquels j'aboutis en sachant très bien que personne n'a la vérité absolue sur ce genre de choses donc moi je compte pas simplement les immigrés mais les enfants d'immigrés et quand ce sont les enfants de deux parents étrangers je le compte pour 100% et quand ce sont les enfants d'un couple mixte je le compte pour 50% et je fais la différence entre la balance dépense-recette c'est-à-dire qu'est-ce que coûte aujourd'hui et qu'est-ce que rapportent aujourd'hui les immigrés et les enfants d'immigrés qui sont en France et je la sépare de la balance investissement rentabilité car l'État fait un certain nombre d'investissements dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la politique de la ville dans le domaine aussi de l'aide aux pays d'origine une partie de ces investissements seront rentables le jour où les gens pour qui on a investi rentreront sur le marché du travail mais ce sont des investissements dont on ne peut pas mesurer la rentabilité on sait combien on investit un peu plus de 10 milliards d'euros on ne sait pas ce que ces investissements vont rapporter oui la politique de la ville c'est pas anodin je crois que 40 milliards d'euros par an c'est énorme si on reste sur le simple plan de la politique de la ville destinée aux personnes d'origine étrangère c'est quand même 4 à 5 milliards d'euros donc c'est un chiffre important et ce chiffre important il va effectivement aider une partie de cette population à s'intégrer sur le marché du travail à participer à l'augmentation du PIB mais simplement ce qu'on ne sait pas mesurer aujourd'hui c'est quelle est la rentabilité effective de ces investissements j'ai fait un travail extrêmement précis sur les investissements pour l'aide aux pays en développement très longtemps on a pensé qu'aider les pays en développement c'est freiner les flux migratoires en fait j'ai démontré que c'est faux que c'est exactement le contraire et pourtant l'agence française de développement c'est à peu près 8 milliards d'euros par an dans des politiques de développement en Afrique notamment oui alors il y a des prêts et des dons attention parce qu'une partie de cette politique ce sont des prêts et non pas des dons mais si vous regardez d'un côté ce que nous avons dépensé pour aider l'Afrique subsaharienne que je connais bien puisque comme vous l'avez dit ça fait 25 ans que je travaille là-bas donc j'ai une petite connaissance quand même de ce qui se passe si vous regardez d'un côté ce qu'on a donné pas prêté donné pour aider l'Afrique et d'un autre côté l'évolution des flux migratoires en provenance d'Afrique vous vous apercevez que ces flux n'ont absolument pas diminué ils auraient plutôt au contraire augmenté et le paradoxe que j'ai essayé d'expliquer c'est que pour réussir une migration il faut ou bien avoir à vendre un savoir ou bien avoir une richesse pour pouvoir subsister dans le pays où on va arriver ou bien avoir un réseau relationnel qui va permettre que dans le pays où on va arriver on va trouver des relais qui vont vous aider à trouver du travail du logement etc. et que l'idéal c'est d'avoir à la fois des ressources financières des ressources intellectuelles et un réseau relationnel or l'aide que nous fournissons au pays en développement comme on dit va en fait augmenter le réseau relationnel augmenter la capacité financière et même grâce à l'aide très importante qu'on donne pour l'éducation augmenter le niveau aussi comment de formation de ces personnes ce qui veut dire que de ce point de vue là la partie parce que l'aide au pire développement c'est pas simplement pour réguler les flux migratoires mais la partie qui a été investie pour réguler les flux migratoires a été investie en pure perte en tout cas il n'y a aucun effet sur les flux au contraire ça les augmenterait plutôt que ça les diminue oui et le développement économique de l'Afrique malheureusement est mal enclenché l'africaniste Bernard Lugand s'est encore fendu d'un article la semaine dernière pour malheureusement rétablir ses vérités sur l'optimisme sur le développement de l'Afrique des derniers chiffres qui sont sortis qui selon lui étaient trop optimistes Bernard Lugand il a ses choix politiques stratégiques et sociétaux ceci dit c'est un bon connaisseur de l'Afrique sa revue l'Afrique réelle quelle que soit ce qu'on peut penser de la personne est une des meilleures revues existantes sur l'Afrique et une des plus documentées et quand on parle de la croissance africaine on parle en général de la croissance du continent africain il vautrait être beaucoup plus précis et regarder dans le continent africain quelle est la croissance des pays francophones anciennes colonies de la France et on s'apercevrait que cette croissance est souvent inférieure à la croissance démographique alors quand vous avez une croissance économique qui est inférieure à la croissance démographique ça veut dire que vous avez déjà un retard à l'allumage et c'est pas avec un différentiel de croissance que vous allez rattraper le retard à l'allumage donc de ce côté là on peut dire que la situation de l'Afrique pour l'instant n'est pas bonne et qu'elle est d'autant moins bonne que et c'est un problème que vous connaissez bien le développement de l'islamisme radical dans un certain nombre de pays musulmans ne facilite pas les choses même si cela amène de l'argent frais cet argent frais il est réinvesti beaucoup plus dans la création de mosquées ou dans l'encadrement de population que dans l'aide au développement proprement dit oui tout à fait d'ailleurs il y avait le premier ministre du Bénin qui avait écrit un livre là dessus sur j'ai oublié la référence pour rester sur les coûts de l'immigration on va quand même énoncer quelques chiffres parce qu'on parlait des étudiants les étudiants donc 3 milliards 250 000 euros pour l'éducation des étrangers en France des universités françaises oui mais c'est ce sont des ce sont des coûts de structure parce que en fait quand on fait un travail sur les le coût des étudiants étrangers il y a le coût direct et le coût indirect le coût direct c'est ce sont les bourses ce sont les aides etc il y a le coût indirect c'est à dire que ces étudiants utilisent des locaux qui n'est qui parfois n'étaient pas automatiquement construits par eux même s'ils sont agrandis parfois pour eux ils utilisent des enseignants ils utilisent des dispositifs universitaires et là on est obligé quand on fait un travail sur les coûts des étudiants de tenir compte de ces coûts d'investissement de ces coûts de structure et c'est pourquoi les étudiants étrangers coûtent mais il faut aussi et nous n'avons pas les résultats de cette réponse je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure nous ne savons pas combien ils vont rapporter car un certain nombre de ces étudiants vont rester en France vont travailler pour des firmes françaises vont augmenter le PIB de la nation française donc il ne faut pas avoir le coût à l'instant T mais essayer d'avoir une perspective sur l'investissement on est d'accord et en fait je dirais que contrairement à ce que ont pensé certains et contrairement par exemple à l'idée de M. Claude Guéant l'accueil des étudiants étrangers serait plutôt de mon point de vue un investissement qu'une perte d'accord donc toujours concernant les coûts pour soigner les étrangers en situation irrégulière il y a l'aide médicale d'état et on est pour 2013 à un coût de 739 millions d'euros oui et il a encore augmenté pour 2014 et en fait là il y a un véritable problème quand Martine Aubry et Lionel Jospin ont lancé l'aide médicale d'état c'était au départ une idée humanitaire c'était nous allons nous n'allons pas laisser tomber des migrants qui sont certes en situation irrégulière mais qui ont besoin de soins médicaux comme tous les et donc ils ont budgété à l'époque 75 millions d'euros en disant ça va largement suffire pour les étudiants pour les étrangers en situation régulière cette somme a été multipliée par 10 et même un peu plus que par 10 depuis ce temps là et ça a été d'autant plus multiplié que pendant un certain temps nous avons été les seuls à pratiquer l'aide médicale d'état donc ceux qui avaient des problèmes venaient essentiellement en France pour se faire soigner alors maintenant d'autres pays européens nous ont rejoints sur cette aide médicale d'état aux personnes en situation régulière certains avec des contraintes que nous n'avons pas d'autres qui sont sur le même j'ai fait un tableau comparatif dans l'ouvrage pour montrer les différences entre les uns et les autres mais il n'y a pas que l'aide médicale d'état il y a la procédure d'étrangers malades et ça c'est une procédure qui est d'une certaine façon viciée vous avez un étranger qui dit je ne peux pas être soigné dans mon pays d'accord il y a des pays où effectivement le système médical existant n'est pas en capacité de traiter des maladies complexes il va donc venir en France pour être soigné ça me paraît assez logique que dans un cadre humanitaire on l'accepte sauf que c'est une porte ouverte à toutes les dérives car cet étranger malade peut rester très longtemps peut ne pas financer lui-même ses soins et vous savez que pour la sélection théoriquement on devrait pratiquer une sélection il faut s'assurer que dans son pays il ne pourrait pas être soigné sur cette maladie ça ne se fait à peu près jamais et donc la procédure d'étrangers malades s'ajoute à l'aide médicale d'état ce qui fait qu'on s'approche progressivement du milliard d'euros oui parce qu'il ne s'agit pas seulement de soigner des gens en très grande détresse qui ont des maladies graves qui sont en danger de mort il s'agit aussi de soigner des gens qui ont des maladies chroniques et des choses bénines donc ça crée un appel d'air étant donné que alors l'appel d'air est un peu moins fort aujourd'hui qu'il l'était autrefois puisque comme je l'ai dit nous ne sommes plus les seuls à pratiquer l'aide médicale d'état gratuite pour les personnes en situation irrégulière mais c'est un problème majeur c'est un problème européen il n'y a pas de politique européenne en matière de migration médicale comme il n'y a pas de politique européenne et bien les migrants choisissent le pays qui les arrange alors il y avait eu un débat sur ce fameux ticket modérateur qui avait été mis en place par l'UMP de payer c'était quoi 20 euros 30 euros ce qui est ridicule c'est pas les 30 euros ce qui était intéressant qui a été supprimé par les socialistes c'était le fait que nous allions pouvoir avoir un fichier de ces personnes en situation irrégulière qui venaient se faire soigner alors pas automatiquement un fichier à transmettre à la police pour après recourir à des exclusions mais un fichier de suivi de ces personnes et ce que ne voulait absolument pas le gouvernement socialiste qui est arrivé au pouvoir et qui a commencé par supprimer ce ticket modérateur c'était qu'on puisse pratiquer un suivi des étrangers en situation régulière or sur un plan strictement médical un suivi des étrangers qui soient en situation régulière ou qui soient en situation régulière est fondamentale bien sûr et ça crée tout de même ça crée toujours une discrimination positive pour des étrangers qui peuvent se faire soigner gratuitement alors qu'un français même smicard lui il paye plein c'est un vrai problème ça alimente et ça valide tout à fait et ça valide tout à fait le discours du Front National qui parle de préférence étrangère il y en a en plein dedans oui oui alors bon factuellement on rentre pas dans le débat politique sur le Front National mais il est certain que pour des gens qui payent leurs services médicaux alors peut-être qu'avec le tiers payant ça va changer enfin qu'avec la généralisation le tiers payant ça va changer pour les gens qui payent et qui constatent que d'autres ne payent pas ça crée effectivement une discrimination et que les gens ressentent comme une atteinte faite à leur propre identité ou à leur propre intégrité tout à fait autrement les types d'aides que touchent des étrangers qui ne travaillent pas par exemple il y a le RSA alors vous avez budgété ça à 2 milliards 750 millions d'euros oui les chiffres sont à peu près les mêmes d'ailleurs que les chiffres de mes collègues là-dessus il n'y a pas de grande Shoniki donc de l'université de Lille lui il a trouvé 1 milliard 740 millions d'euros ben oui mais il prend les chiffres de 2005 et moi les chiffres de 2013 alors évidemment ça a augmenté de 1 milliard par rapport en quelques années c'est énorme le RSA touche beaucoup plus de personnes aujourd'hui que le RMI ne touchait autrefois donc il est très logique qu'en passant des chiffres de 2005 aux chiffres de 2013 il y a une augmentation mais on est je dirais que on est à peu près dans la même ligne on est à peu près dans les mêmes eaux si vous imaginez que de 2005 à 2013 il y a une augmentation régulière et quelle est la proportion d'étrangers sur ceux qui perçoivent le RSA alors ça c'est très compliqué parce que il y a plusieurs RSA vous avez vous savez que le RSA s'adresse à la fois à des gens qui n'ont pas de travail et à des gens qui ont un travail mais à temps partiel et dont le RSA va prolonger en quelque sorte les ressources il faudrait faire là un travail beaucoup plus approfondi que celui que j'ai fait moi-même pour arriver à une véritable péréquation entre les étrangers qui perçoivent le RSA parce qu'ils n'ont rien les étrangers qui perçoivent le RSA parce qu'ils ont déjà un salaire mais insuffisant les étrangers qui sont en situation régulière chez certains et en situation irrégulière chez d'autres employeurs parce que vous avez parfois des cumuls de situations donc là c'est un travail qui dépasse le travail précis que j'ai fait parce qu'ils demandent une étude on pourrait dire au petit point moi j'avais bu le chiffre à l'époque c'est un livre de Thierry Desjardins sur l'immigration c'était à l'époque où c'était le RMI la moitié de ceux qui touchaient le RMI n'étaient même pas français oui mais Thierry Desjardins était un polémiste il n'a pas inventé les chiffres pour autant les polémistes en général ne sont pas toujours des économistes il est plus facile de travailler dans la dénonciation que de travailler dans la recherche un des grands problèmes d'ailleurs que nous avons aujourd'hui sur les sur la partie sur cette question sensible qu'est l'immigration c'est que d'un côté il y a des économistes qui peuvent avoir des idées différentes les uns les autres mais qu'on peut respecter à partir du moment où on sait d'où ils partent et quelles démarches ils ont suivies et puis des polémistes qui pour qui de toute façon il y a une idée à défendre et pour qui les chiffres ne sont utilisables que dans la mesure où ils permettent de défendre une idée donc je ne prendrai pas pour argent comptant ce qu'a dit Thierry Desjardins surtout qu'il a dit il y a un certain nombre d'années il y a un certain nombre d'années mais on peut dire quand même que ceux qui touchent le RSA sont à plus de 30% des étrangers c'est probable à peu près une cote mal taillée oui voilà comme vous dites c'est une cote mal taillée c'est une cote vraisemblable voilà entendu ok et bien on est presque à une heure d'interview monsieur Gourevitch on a fait le tour de beaucoup de questions on a surtout fait le tour de chiffres oui oui ça m'intéresse beaucoup les chiffres je voudrais quand même parce que c'est c'est important parce que c'est on ne peut pas travailler sur les migrations en laissant de côté l'aspect humain l'aspect culturel l'aspect familial l'aspect sociologique de ces migrations moi je ne souhaiterais pas bien que je travaille sur les chiffres et que j'étais un des premiers à travailler sur les chiffres j'étais le premier à critiquer les analyses de Pierre Milose qui était de 97 et dès mars 98 la première critique vienne chez moi avant que Michel Tribala et Pierre-André Taïef se mettent à critiquer mais je ne voudrais pas qu'on réduise les migrations à l'arithmétique des entrées et des sorties à la géométrie des parcours et à l'algébrique des équations entre les coûts et les bénéfices les migrations c'est quelque chose de beaucoup plus global et de beaucoup plus important que ça personne ne migre par plaisir on migre parce que on a un désir d'euvre un besoin d'euvre que ça soit des migrations comme on dit push c'est à dire pour quitter le pays où on est ou des migrations comme on dit pull c'est à dire pour être attiré par un pays d'actuel donc moi je n'ai surtout pas voulu faire un ouvrage qui soit une compilation statistique et si je me suis investi dans cet ouvrage qui est pour moi une sorte de testament parce que ça fait 25 ans que je travaille sur l'immigration donc je m'étais dit dans ma vie j'ai deux testaments à faire j'ai un testament à faire sur la littérature de jeunesse j'ai donc sorti l'ABCDA illustré la littérature de jeunesse qui est le premier dictionnaire de la littérature de jeunesse en France et à l'étranger du 16ème siècle aujourd'hui et j'avais un deuxième testament à faire qui est un testament sur l'immigration ça fait 25 ans que je travaille dessus et je me suis dit je vais faire un ouvrage complet alors cet ouvrage a été victime d'une campagne de calomnie bon c'est des choses qui arrivent oui parce qu'on vous a collé l'étiquette extrême droite alors vous venez de dire que vous avez critiqué le rapport Miloz monsieur Miloz était un énarque qui avait produit des chiffres du coût de l'immigration pour le Front National et vous avez critiqué ces chiffres donc on ne peut pas dire vraiment que vous roulez pour le Front National en plus il est facile de voir que j'interviens aussi bien pour des organismes qui sont très à droite j'interviens pour Radio Courtoisie j'interviens pour Hipos Laïque qui même s'il est de la gauche républicaine est considéré comme de droite je suis aussi intervenu pour SOS Raciste pour la NICRA pour les amis du monde diplomatique qui sont le moins qu'on puisse dire nettement pas à droite et je maintiens cette fonction de chercheur indépendant envers et contre tout et vous savez que quand vous êtes chercheur indépendant vous êtes automatiquement attaqué par les uns et par les autres et pour l'instant il faut honnêtement reconnaître que c'est plutôt de gauche et de l'extrême gauche que viennent les attaques tout simplement parce que les migrations sont un sujet sensible et qu'un certain nombre de gens ne veulent pas qu'on aborde ce sujet sensible en grande clarté et bon ils ne sont pas automatiquement majoritaires Ségolène Royal avait dit très justement que le jour où on aurait le courage de s'asseoir tous autour d'une table et de parler sereinement de l'immigration on aurait fait un grand progrès sociétal malheureusement même dans son propre parti elle n'y est pas arrivée très bien et bien ça serait le mot de la fin on remet toutes les références de vos ouvrages et on vous remercie beaucoup monsieur Gouraevitch et bonne continuation merci nous sommes devant la grande mosquée de Cergy construite sur un terrain de la municipalité socialiste de 2000 mètres carrés pour un loyer cadeau annuel de 728 euros le maire Dominique Lefebvre étant un ami de Manuel Valls le premier ministre vint l'inaugurer en grande pompe en juillet 2012 dans son livre La laïcité en face Manuel Valls plaidait pour un financement public des mosquées par disait-il volonté de rattrapage rattraper le retard sur le christianisme en religion pourtant historique de la France tout le monde aura compris nous révélons dans notre enquête que le premier imam choisi par les musulmans de Cergy Tahar Mahdi est un soutien de Mohamed Morsi le président déchu de l'Egypte il affichait en image d'accueil de sa page Facebook le portrait de ce membre des frères musulmans organisation dont tous les spécialistes reconnaissent la nature totalitaire et violente en janvier 2013 Mohamed Morsi avait demandé la libération du cerveau des premiers attentats du World Trade Center en 1993 Omar Abdel Rahman emprisonné aux Etats-Unis Amnesty International cette ONG a dénoncé les exactions des frères musulmans lors de leur passage au pouvoir une centaine d'églises furent attaquées après l'éviction de Mohamed Morsi l'imam de Cergy pose aussi fièrement avec le chèque Yousouf Al-Kardaoui qu'il qualifie d'éminence sur sa page Facebook inquiétant quand on connaît les positions de ce foudala qui ordonne de tuer les homosexuels de tuer les apostas et tuer les juifs pour lui la Shoah étant perçue comme un châtiment divin voilà donc comment la mairie socialiste de Cergy collabore avec les frères musulmans voici maintenant la mosquée As-Salam de Nantes deux jours et la nuit la première paire a été posée par l'adjoint au maire de la mairie socialiste Pascal Bollot en 2009 alors que Jean-Marc Ayrault était maire 200 000 euros furent votés par la mairie pour le centre culturel de la mosquée en réalité l'institut islamique qui enseigne la charia comme on peut le voir sur le programme scolaire cette mosquée est membre des islamistes de l'UOIF la branche française des frères musulmans l'UOIF fut médiatisé au printemps 2012 quand 6 de ses conférenciers invités à son congrès furent interdits de séjour pour incitation à la haine religieuse et à la violence pourtant Alain Juppé remit en 2014 la légion d'honneur à l'imam Tarek Oubrou de cette même organisation cet imam de l'UOIF s'annonce dans un livre d'entretien paru en 2013 encore membre des frères musulmans il en est fier organisation classée islamo-terroriste par l'Egypte interdite aux Émirats Arabes Unis et sous étroite surveillance dans tout le monde arabe Alain Juppé assure qu'il fera je cite tout pour qu'un terrain soit disponible pour la grande mosquée de cet imam ordonnant à ses fidèles de lire le Coran comme les salafistes maire UMP de Cannes jusqu'en 2014 Bernard Brochand un proche de Nicolas Sarkozy a inauguré la nouvelle mosquée Ikra l'été 2014 édifiée sur un terrain de la mairie pour un loyer dérisoire son bras droit et maintenant le nouveau maire de Cannes David Lysnard avouait que la démarche peut paraître en contradiction avec la loi de 1905 tranquillement mais le plus grave est que cette mosquée est propriété du président de la chaîne saoudienne Ikra dont elle porte le nom chaîne qui diffuse le wahhabisme la mouture la plus extrême de l'islam sunnite les tchèques de cette chaîne promue par la mosquée de Cannes annoncent le programme l'islam doit diriger le monde selon ce savant saoudien que ça place ou non au peuple un autre animateur affirme qu'il est autorisé de battre sa femme comme il est écrit dans le Coran vous comprendrez en lisant les 320 pages de notre enquête ces mères qui courtisent l'islamisme actualisé pour sa version 2015 que les mères aussi bien UMP que PS collaborent matériellement avec les pires islamistes les preuves sont facilement vérifiables dans notre livre voici le sommaire Alain Juppé et les frères musulmans Jean-Claude Godin et la loi particulièrement injuste de 1905 selon lui les 3 millions d'euros de François Grosdidier un maire UMP pour une mosquée à Wapi Laurent Catala socialiste qui a subventionné à hauteur de 1 million d'euros sa mosquée Serge Dassault et la mosquée de Corbeil-Eson les 22 millions d'euros de Bertrand de Lanoué pour l'institut islamique de Paris la grande mosquée de Strasbourg ou l'islamisme subventionné par les collectivités locales les compagnons de Martine Aubry l'islamisme turc et les élus Manuel Valls et le financement public des mosquées le financement public des mosquées par Jean-Marc Ayrault un temple protestant livré aux islamistes à Nîmes par le maire UMP et la mosquée de Cannes sur un terrain municipal le tribunal administratif qui sanctionne la mairie de Nice etc. sorti nationale en janvier 2015 dans 500 librairies 1 1 1 2 2 3 10